Bonjour et bienvenue à ce 60e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cet ensemble de photos. Un bracketing fait au Salon International du Ballon du Château d'Aux, en pleine montagne, en Suisse. Et ce qui m'intéressait, c'était le soleil, là, en étoile, avec les ballons. Donc j'ai fait un bracketing. Alors moi, j'ai un mode, sur mon 7D Mark II, j'ai programmé un mode plus 3, moins 3 en 7 images. Donc il fait ça très vite en rafale. Mais là, on va utiliser que les images, ici, qui sont au bord et l'image centrale. Donc l'idée, alors on va faire déjà la fusion de photos HDR. L'idée, c'est de faire une image où on a l'impression que la lumière passe un peu au travers des ballons. Et on va regarder un peu comment on fait tout ça. Alors l'étoile, comment je l'ai eue ? Je vous rappelle, pour obtenir une étoile, comme ça, il faut fermer un peu. Donc là, j'étais à f sur 14. Si vous essayez de faire ça à f sur 28, vous allez avoir plus de mal. Donc là, alignement automatique. Tonalité automatique, non. Là, il y a des choses qui ont l'air de bouger un peu. Le flare a bougé entre les deux. Là, c'est les petites tâches rouges que vous voyez. C'est parce que j'ai mis faible, ici. Bon, on ira voir après ce qu'il en est. On va faire fusionner et on va travailler sur l'image qu'il va nous générer. Il va nous générer un DNG. Je vous rappelle que c'est un style de format RAW qui est... Je ne sais pas s'il a été inventé ou pas par Adobe. Mais on va dire qu'Adobe en fait pas mal de promotions. Et donc, il nous fait ici notre HDR, là, le DNG. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, je vais cacher pour qu'on puisse travailler sur une grosse image. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des flares comme celui-là. Donc, je prends suppression des défauts. Hop, je prends ici. Ça prend une zone à côté. C'est très bien. J'en ai un tout petit, là, qui est assez violent. Donc, celui-là, c'est pareil. Je vais le virer. J'en ai un plus grand par là. Celui-là, il ne me plaît pas. Je vais prendre une zone un peu rocheuse qui est à côté pour que ça s'intègre bien. Voilà, quelque chose comme ça. Ça me va pas mal. Ensuite, j'ai celui-là. Alors, celui-là, il est... Je n'ai pas envie de le virer complètement. Mais j'ai envie de l'atténuer. Parce que là, il attire un peu l'attention. Donc, je vais prendre une zone d'à côté, là. Donc là, il faut faire attention. Il faut descendre un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais, par contre, régler l'opacité. C'est-à-dire que je vais, ici, en mettant un peu plus d'opacité. Il va toujours être là. Donc, il reste cohérent avec les autres que j'ai là et que je n'ai pas envie de retirer, puisque le soleil est en face. Mais il est moins... Il attire un peu moins l'œil. On va dire ça comme ça. Là, j'en ai un, quand même, qui attire pas mal l'œil. Donc, pareil, suppression des défauts. Je vais prendre là. Il a pris une zone à côté qui me va très bien. On ne verra pas la différence. Ensuite, au niveau de mes petits personnages. Qu'est-ce que j'ai ? Je pense que ceux-là, je vais les garder. Alors, l'espèce de bonbonne de gaz, là, qu'il y a ici, à mon avis, n'apporte pas grand-chose. Donc, je vais prendre toute la zone, ici. Puis, je vais prendre aussi le petit truc marron, là. Alors, là, par contre, on va monter l'opacité, puisque je veux le cacher complètement. On va se rapprocher d'une zone qui est un peu plus proche en termes de structure. Voilà, quelque chose comme ça. C'est très bien. Donc, là, c'est pareil. Pour aller voir qu'on a fait quelque chose, c'est un peu compliqué. Là, ça me va. Le gars qui photographie le ballon, ça me va bien. Donc, là, j'aurais tendance à dire que je suis pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est là-haut. On voit que c'est pas très propre. Et, en fait, c'est parce que j'ai pas dû nettoyer mon objectif assez bien avant de faire la photo. Alors, plutôt que d'essayer de nettoyer, on va essayer de cacher la misère. C'est-à-dire que je vais faire, ici, un filtre radial, comme ça, sur cette partie de soleil. Et je vais simplement baisser la clarté. En baissant la clarté. Et si j'augmente la clarté, on met plus de structure. Si je baisse la clarté, on met moins de structure. Donc, en fait, je rends cette zone un peu plus vaporeuse. Et pour aller un peu plus loin, on peut travailler avec la correction du voile. C'est-à-dire que si je corrige le voile, c'est affreux, évidemment. Mais si j'en rajoute un peu, vous voyez, je rends cette zone-là un peu plus vaporeuse. Donc, moi, ça me va pas mal. Comme ça, j'aime bien. Hop. Impeccable. Ensuite, je vais m'occuper, ici, des ballons. Donc, là, ce que je vais faire, je vais prendre un filtre radial et je vais, dans la zone des ballons, ici, je vais augmenter la clarté de cette partie-là. Là. Et là, on commence à avoir l'impression qu'il y a de la lumière qui passe au travers. Ça se voit, là, ici, au niveau de l'orange. Et ça, je vais encore l'accentuer, en fait, en utilisant un filtre radial. Alors, avant filtre radial, je vais aller m'occuper des couleurs. Oui. Je vais aller faire ça. Je vais aller dans le module TSL. Je vais travailler sur la luminance de l'orange. Voilà. Comme ça, ça brille plus à l'intérieur. Et je vais m'occuper de la même chose sur le jaune. Vous voyez, je suis en train d'éclairer, là, mes ballons. Quelque chose comme ça. C'est pas mal. Et là, je vais en rajouter une petite couche avec un filtre radial, ici, au niveau de mon ballon. D'accord. Et là, je vais augmenter un peu l'exposition et un peu le contraste, là, comme ça. Quelque chose comme ça, un peu plus. Voilà. Donc, on a bien l'impression que le soleil, comme ça, passe au travers. Et je vais faire la même chose à côté. Donc là, j'ai fait dupliquer. On s'en clique droit, simplement, sur la marque, là. Voilà. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Là, par contre, c'est un peu trop. Voilà. Terminé. Un petit recadrage. Alors, un petit recadrage, parce que là, il y a un petit truc qui n'est pas. Je pourrais l'effacer, mais même, j'ai envie de la recadrer un peu, cette photo, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, écoutez, j'aurais tendance à dire que non. Peut-être la saturation. Oui, ça pourrait être un peu plus jaune et un peu plus orange. Donc là, je peux travailler soit sur, ici, mon filtre que j'avais mis au milieu. Je peux simplement augmenter un peu la saturation de cette zone. Voilà. Moins de saturation, plus de saturation. Mais ça me fait aussi le bleu. Donc, je vais plutôt travailler avec le module TSL. OK. Ou là, au niveau de la saturation, je vais augmenter un peu la saturation de l'orange, pour qu'il soit un peu plus orangé. Et la saturation du jaune, pour que ça soit un peu plus jaune. Bon, ben écoutez, j'ai terminé. Alors, je ne peux pas trop vous faire d'avant-après, dans le sens où, comme c'est un HDR, c'est difficile. Mais on va dire qu'on va prendre la photo centrale. Voilà, donc, elle ressemblait à ça. Et la photo finale ressemble à ça. Vous voyez, donc, on a éclairé un peu les ballons, comme si le soleil passait comme ça, en transparence, au niveau des ballons. Et on a retiré un ou deux éléments qui nous gênaient. Voilà. Alors, un peu de vignettage. Allez, on va toujours regarder le petit coup de vignettage à la fin, pour voir si ça apporte quelque chose. Ça apporte un peu, oui, voilà, quelque chose comme ça. J'en mets un peu. Voilà. Et donc, ce coup-ci, je dis que j'ai terminé. Vous voyez, ça n'a pas été long, mais ça fait un effet assez sympa dans les ballons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada